bonjour à tous et bonjour à toutes nouvelle semaine alors la semaine dernière je vous abandonnez j'ai pas fait de vidéo j'étais absente mais cette semaine on se donne rendez vous pour faire donc aujourd'hui une nouvelle carte une carte à penser alors les petites pensées voilà un peu ce que ça va donner comme carte voici un peu la carte alors une carte qui s'ouvre tout à fait et nous allons donc créer notre notre pensée nous mêmes nous allons faire notre pensée nous mêmes avec tous des documents faire avec des détailles avec des des tampons avec des voyez des petites des petites choses comme celle ci voilà et nos papiers et on va créer quelque chose de très joli bonjour martine alors première chose avant de commencer je vais passer sur mes mains est ce qu'il va non il n'est pas tout à fait 30 alors on va attendre un tout petit peu avant de démarrer parce que bon on va pas démarrer avant s'il y en a qui veulent voir le début de la vidéo alors juste petite chose avant de commencer que je peux dire c'est que j'ai préparé moi mais mes découpes j'ai tout découpé avant tous mes découpes de pensée j'ai utilisé ceci voilà je vais mettre comme ça voilà j'ai utilisé ceci j'ai utilisé les daï qui vont avec j'ai utilisé les daï qui vont avec à voyez bon il y en a ici quelques-uns mais j'ai retiré ce que j'ai utilisé je vais vous les montrer après plus mieux je vais vous montrer après donc voilà un peu tout ce que j'ai utilisé comme comme matériel alors je vais sortir je vais tout mettre mon matériel sur la table comme ça quand je vais passer sur mes mains vous verrez le matériel voilà un peu tout ce que ça va faire attendez je mets bien tout parce que pas que je me trompe voilà voilà parce que ça va donner voilà voilà alors je passe sur mes mains voilà un peu le matériel que nous allons utiliser aujourd'hui alors vous avez les fameux daï les daï pensées là qui sont magnifiques moi je franchement je craque pour cette pour cette pour ces daï parce qu'on fait des belles fleurs en pensée quoi franchement c'est très très joli alors la carte qu'on va réaliser aujourd'hui la voici c'est une carte donc avec une pensée une perle des petites feuilles alors il ya plusieurs techniques il ya plein de techniques il ya la technique de la pensée bien sûr il ya du l'embossage du collage enfin il ya vraiment tout ce qu'on veut donc voilà alors on va utiliser les papiers je sais pas si vous avez si vous les avez eu c'était les papes et les papiers pensés ils étaient bien pratiques ces petits papiers on les a eu il ya pas mal de temps déjà voilà petit papier pensé ici il y avait beaucoup de de coloris de papier de toutes les couleurs enfin moi j'ai j'ai craqué pour ces papiers vous voyez moi reste beaucoup parce que j'en ai beaucoup travaillé et franchement j'ai j'ai vraiment craqué pour ces papiers bonjour marie thérèse alors j'ai craqué donc pour ces papiers donc j'ai dit bah il n'y a pas de raison va faire une belle carte avec une pensée et donc ça peut être une carte qu'on peut envoyer pour dire merci ça peut être une carte qu'on peut envoyer pour dire ben merci ou tout simplement ben on va regarder les titres voilà il ya ici tes petits gestes sème tant de joie autour de moi je t'aime très fort je te souhaite encore plus de bonheur tu le mérites bien mille merci bonne fête petit bonjour malgré la distance enfin voyez il ya possibilité de faire plein de choses on peut faire aussi bon anniversaire en fait on peut mettre tout ce que l'on veut voilà alors allez on va mettre en route donc notre petite carte donc je vous disais donc que moi j'ai passé tout à la découpe avant parce que ben sinon notre vidéo elle va durer elle va être longue et c'est pas le but le but c'est que la vidéo dure pas trop longtemps pour que vous puissiez le refaire et que ce soit agréable à regarder donc voilà moi j'ai passé toutes mes petites découpes alors je travaille avec trois coloris je vais vous les montrer les coloris voilà j'ai celui ci qui est cuvée de cassis et j'ai pris celui ci qui est fraisier en fleurs voilà je me suis basé sur ces deux coloris là et rien qu'avec ces deux coloris bien sûr avec du blanc forcément oui vous voyez bien que j'ai mis du blanc mais disons que déjà c'est de ces deux coloris là qu'il voit qu'on va travailler alors on va tout de suite monté là la fleur on va faire tout de suite notre fleur alors la fleur ça c'est la base de la fleur qui a été découpé avec ceux ci je vais vous mettre les voilà les découpes qui correspondent alors ça c'est la découpe comme ça qui correspond à ça ça c'est la découpe comme ça qui correspond à ça ça c'est la découpe comme ça qui correspond à ça c'est ce qu'on met sur ces deux petites feuilles et là c'est vraiment facile à faire franchement ça c'est les deux feuilles donc que j'ai pris pour faire après et puis ça c'est le coeur que j'ai remis en blanc voilà un peu voilà j'ai trié pour que vous voyez un petit peu ce qu'on utilise alors on va monter notre fleur pour monter notre fleur c'est simple de la colle rien de bien compliqué alors je vais commencer par mettre le tour tout simplement alors je vais évidemment ma colle elle a séché depuis tout à l'heure voilà j'en mets pas partout tout simplement parce que si j'en mets partout je vais faire un petit cochon mais c'est pas le but voilà j'en mets là où il ya des gros morceaux du blanc et je vais venir coller ça sur ma fleur déjà rien du fruit des bois et du blanc c'est déjà waouh on a pourtant pas fait grand chose pour l'instant on a juste collé ça sur ça mais déjà ça nous donne une couleur vraiment très belle à voir ensuite donc ça on a utilisé ça on a utilisé on le met de côté ensuite on a notre coeur ici qu'on va venir mettre ici comme ceux ci voyez je vais venir le rassembler ici alors les deux petits morceaux qui sont là vont être rassemblés aux deux petits morceaux qui sont là il n'y a rien de bien un sorcier à ça franchement c'est vraiment très simple à faire et on peut c'est ce qui est agréable dans ces temps ces tampons et dans ces dailles c'est qu'on peut créer toutes les couleurs que l'on veut moi je suis parti sur du cuvée de cassis et du fraisier en fleurs mais on peut partir sur tous les coloris qu'on veut donc voilà une partie déjà de ma fleur je vais travailler ici mes deux morceaux de fleurs qui vont arriver ici comme ceci voilà voyez ma fleur elle est ici elle n'est pas finie donc je vais d'abord mettre les deux petits morceaux de blanc en haut de ma fleur alors on crée à l'infini c'est ça qui est génial c'est qu'on peut créer à l'infini ces petites fleurs c'est penser on peut les mettre dans les couleurs que l'on veut il n'y a pas de voilà regardez voilà déjà un pétale de mie ça je le retire on met un deuxième morceau sur notre fleur je me suis cassé les ongles alors j'ai plus d'ongles voilà voilà ce que ça donne et on va venir mettre notre deuxième ici et voilà notre fleur de réaliser moi je trouve que ça fait très très joli ça donne vraiment quelque chose de très bon alors ce que je vais faire moi je vais venir coller ici et ici moi j'aime bien je trouve qu'il faut voilà je vais venir la coller moi même je vais venir coller mes morceaux donc je mets un petit peu de colle ici et un qui m s'ils veulent on peut mettre du si on veut on peut mettre du du double face moi je préfère avec eux voilà comme ceux ci voilà la fleur elle est collée il me reste à mettre ma petite perle au centre alors une petite perle dans vous mettez attendez j'en avais plein tout à l'heure je suis descendu je suis remonté j'ai plus de perles à vous savez quand ça veut pas ça veut pas bon c'est pas grave on va trouver une autre perle bon je chercherai après ma perle j'en avais plein je suis descendu je suis remonté plus de perles multiplication des petites perles et là c'est la division des petites perles bon on va prendre une pochette avec toutes les perles que l'on a je veux pas en mettre une trop grosse quand même je pense que je mette ça voilà regardez si c'est bon voilà notre fleur elle est faite voyez on a déjà préparé la fleur alors maintenant on veut travailler notre carte je pose ça sur le côté je pose ça sur le côté et on va prendre notre massico alors les mesures moi j'ai déjà coupé un bout ici parce que j'en avais besoin pour faire ma découpe alors mes 21 sont là mais 29 7 normalement sont ici alors on prend 10 ennemis c'est à dire que sur les 21 on va mettre juste 10 ennemis ah oui mais j'ai coupé donc j'aurais pas dû couper attendez j'ai fait une bêtise ça commence donc c'est pas grave je reprends un papier parce qu'il me faut en longueur ma carte il me la faut en longueur donc je vais reprendre une feuille de cuvée de cassis voilà parce que là ce n'est qu'un bouffe il me faut ma feuille absolument en 21 29 7 et 21 donc alors sur les 21 on coupe à 12 à 10 et demi comme ceci ensuite on va plier à 14 85 jusque là rien de bien sorcier ce principe d'une carte classique voilà ça c'est notre carte classique sur carte classique on va retirer 7,5 c'est à dire qu'à 7,5 doyen repose et on va venir couper ça y est vous avez à la base votre carte qui est comme ceci et moi je n'en garde qu'un morceau c'est à dire que ce morceau qui était ici je les retirer ça me fait donc une carte et une moitié je la pose sur le côté je garde ça parce que ça ça va venir ici bien sûr on va mettre d'autres coloris alors ensuite je prends mon fraisir je vais faire pareil 10 cm voilà sur 14 85 alors 14 dont 14 85 c'était ce que j'avais avant 14 4 voilà comme ceux ci et ça va venir me compléter ici voyez ça va venir mettre mon papier ici on va faire toutes nos découpes ici on a on a dit 7,5 sur je ne sais plus c'était 10 et 10 et demi c'est ça donc ici nous on a 10 on va mettre 7 cm qui va venir se positionner ici rien de bien compliqué en fait avec les papiers que l'on a on peut faire notre carte sans problème donc voilà notre morceau qui est ici je vais faire un deuxième papier que je vais venir mettre ici donc ça je le fais deux fois c'est à dire que je fais donc 7 sur 10 donc mais 10 je les ai là je reprends 7 cm comme ceux ci et je vais venir donc voilà nous avons notre papier ici notre papier ici et notre papier ici voilà on a déjà fait toutes nos découpes ensuite on va prendre du papier design alors je vais venir habiller mon papier c'est à dire qu'ici ça je vais venir la billet avec ça pour donner de la de la beauté dans la carte alors on prend notre papier on a dit qu'on avait mis 14,4 sur 10 donc on met 13,85 13,85 voilà sur 9,5 9,5 9,5 voilà et nous avons notre 9,5 voilà il était déjà coupé puisque j'avais la carte d'avant donc voilà ce que ça va me donner c'est joli ça fait vraiment des très belles couleurs alors on va passer tout de suite au collage comme ça on va pas trop s'embrouiller donc on va venir coller notre feuille ici comme ceci on centre bien voilà on positionne bien notre papier comme ceci et nos fleurs on va venir les poser dessus tout simplement voilà pareil on centre bien voilà voilà rien que déjà comme ça notre carte est belle alors le morceau qui est ici on va venir coller ce morceau là dessus voilà voilà comme ceci on le centre bien pareil comme d'habitude voilà ça c'est fait sur ce papier ici je vais mettre un autre coloris et je vais partir sur ça c'est pareil c'est une chute de papier dans les papiers pensés et je vais venir voyez bon ma découpe est déjà fait puisque je l'avais déjà fait en pour notre carte et je vais venir positionner mon papier ici comme ça moi j'avais envie d'utiliser plutôt ça attendez je réfléchis quand ça va venir ici ça va me faire ça ouais je veux qu'on voit ça donc je vais prendre le bas du papier pour qu'on voit parce que en fait notre carte elle est comme ça et ça on colle comme ça et notre carte va venir comme ça donc je veux qu'on voit du mauve voyez je veux qu'on voit du mauve parce que si je le mets ici on ne verra qu'une partie on verra une fleur orange non je préfère le bas de ma carte donc je reprends mon massico et je viens couper mon papier design à 9,5 voilà et je vais venir le coller ici comme ceci c'est vraiment c'est vraiment des très beaux papiers je trouve que vraiment prend plaisir à faire des cartes voilà comme ceci parfait alors voilà déjà une partie de notre carte on va venir maintenant faire le dessus alors le dessus je vais forcer ce morceau à l'embaussage pour que ça me fasse ici voyez quelque chose de joli je veux pas le laisser comme ça naturel avec rien donc je prends ma machine désolé si je fais du bruit voilà je vais prendre mon embossage alors j'ai pris celui ci moi j'aime bien je trouve que ça me fait un comme si c'était un mur un peu un peu un mur du carrelage ou quelque chose comme ça que ma carte est posée mes fleurs sont posées là-dessus en fait voilà je positionne je tourne et hop voilà et voilà mon embossage de fée regardez si c'est beau regardez la beauté de la de l'embossage je sais pas si ça se met bien la beauté de l'embossage franchement d'un côté comme de l'autre c'est très beau qu'on mette là un côté ou l'autre c'est beau donc vous voyez il n'y a pas de j'en mets tout de suite mes plaques voilà comme ceci attention le chat j'ai mon nougat qui vient me faire un petit coucou voilà je vais venir coller donc ça là-dessus alors vous le collez du sens que vous voulez si vous voulez vraiment les nervures qui ressortent vous mettez comme ça si vous voulez dans l'autre sens vous mettez comme ça moi je préfère que ce soit la pierre qui ressort et que la rainure soit dans le fond donc je viens coller comme ceci je centre bien sur mon morceau hop voilà comme ceci parfait vous voyez ça va me donner ceci voilà en fait ça va me donner ceci je vais venir coller ici vous voyez il faut que ce soit à égale distance ici et ici et voilà il faut que ça me fasse moi j'ai envie de faire ça comme ça vous voyez de vraiment laisser regardez ici j'ai laissé du de la fleur mais je veux pas cacher je vais mettre moins parce que je veux pas cacher mon dessin ici je veux pas qu'on je veux qu'on voit ma fleur donc je vais mettre moins mais le plus important c'est de bien centrer ici ici et puis bien sûr que ici et ici ça soit égal distance donc j'ai dit que je mettais comme ça donc ici je fais mon repère je mets ma colle et je viens positionner mon papier j'ai donc on voit ma petite fleur égale distance là 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 ici c'est droit parfait on est bon voilà je rappuie bien voilà voilà regardez ça ici que ça va faire joli alors ma petite fleur mes petites feuilles hop je vais venir mettre ma petite feuille ici ma petite feuille là regardez si c'est beau j'aime beaucoup j'aurais peut-être dû mettre ici plus foncé mais je voulais le faire qu'en deux couleurs c'est pour ça avec ici j'avais mis du rouge alors attendez que je vois un peu je vais peut-être changer ma fleur je vais peut-être changer la fleur alors voyez j'ai des des morceaux de découpés depuis un petit bout de temps alors si je fais ça que je fais ça ah ça ressortirait plus ça ressortirait plus eh ouais ça ressortirait plus alors je vais reprendre ça mais je vais pas mettre ce rose là alors je vais refaire des découpes finalement je vais refaire des découpes voyez c'est quand on le met sur la carte qu'on s'aperçoit que ben non il faut faire autrement c'est pas grave il me reste du papier il me reste du blanc alors j'ai ma chute de blanc j'ai ma chute comme ça voyez je garde tous mes petits trucs toutes mes petites chutes ah oui je vais refaire une autre cette pensée là je vais la garder elle me servira pour une autre carte mais là pour ce que je veux faire aujourd'hui je pars sur l'autre chose je veux que le coloris soit il soit vraiment beau je dis pas que c'est pas beau hein mais par rapport à la carte comme j'ai déjà mis ce coloris là il faut que ça ressorte alors on reprend le papier comme ça je remets du papier comme ça et je remets le tout petit non le petit je vais le mettre en blanc ouais le petit je vais le mettre en blanc voilà ça déjà je vais positionner voilà voilà ah oui pourquoi j'avais pas mes pensées puis tout compte fait je change tout c'est comme ça le but c'est que quand vous le faites que ce soit joli à regarder que ce soit beau à regarder c'est surtout ça alors on va faire ça le petit ici et on fera deux petits blancs dans mon sens voilà comme ceci on y va je vais sur le côté voilà mes découpes regardez ça si c'est précis si c'est beau magnifique franchement la précision du dédaille c'est magnifique on a quelques fois des tampons comme ça enfin les dailles comme ça qu'ils sont une beauté incroyable alors ah oui un petit truc que je peux vous donner un petit conseil aussi c'est que ici quand vous découpez quand vous découpez ça oula je suis en train de tout démonter moi je vais tout casser quand vous découpez ce morceau et bien voilà ici il était ici vous pouvez récupérer ce morceau là pour faire une fleur c'est à dire que vous allez prendre une carte du ciseau et vous allez hop vous gardez ça et ça peut vous faire une fleur si par exemple vous voulez faire ça regardez par exemple ça fait très joli aussi et à ce moment là vous mettez au lieu de mettre ça en blanc vous le mettez en fruit cassis et vous ne mettez pas à ce moment là celui ci vous ne mettez pas mais c'est vraiment très beau on peut faire vraiment plein de choses alors je dois repasser une fois ce petit élément puisque j'en ai deux voilà alors attendez si je mets mal ma plaque on va pas y arriver voilà voilà et enfin la dernière hop là voilà envoyer mes plaques elles sont vieilles elle est cassée mais elle va toujours et oui un petit truc que je petite astuce pour les plaques voyez les mien ne sont pratiquement pas gondolé quand vous avez fini de vous en servir vous remettez vos plaques comme ceci vous les passez dans la machine et voilà et vous laissez votre machine comme ça si bien que ça va appuyer vos plaques moi j'ai toujours mes plaques qui sont dans ma machine appuyé comme ça et comme ça et ben ça bouge pas et je vais dire ça dégondole je sais pas si ça existe dégondolé mais bon donc voilà alors on a notre morceau ici comme ceci donc là on prend des morceaux plus foncés on va venir leur mettre ça on va mettre ça ah oui on va la refaire rapidement notre fleur aller hop on fait la fleur rapidement ça colle au doigt de la colle et comme ses doigts dessus ça colle c'est logique c'est le but c'est que ça colle alors on recommence hop on positionne bien notre dail sur notre fleur comme ceci voilà hop hop le petit morceau comme ceci vous avez peut-être remarqué j'ai changé d'endroit ce n'est que le troisième j'ai changé d'endroit je me suis mis dans la chambre de mon mari la chambre du haut qui était la chambre de ma fille avant bon j'ai un chat qui va faire des bêtises et qui va faire tout tomber derrière c'est nougat qui est grimpé sur un truc qui n'a pas le droit il va faire tout tomber j'espère qu'il va pas me couper la vidéo et tu arrêtes nougat je vous jure curieux il est il a l'air de se dire mais qu'est ce qu'elle fait là avant il était pas là maintenant il est par ici je suis descendu d'un étage il ya beaucoup plus de lumière j'étais dans la pièce du haut maintenant je suis dans j'étais dans la salle à manger j'ai été dans le change régulièrement mais ça y est j'ai trouvé mon emplacement voilà hop voyez ça rend mieux ça va rendre mieux voilà faut pas des fois un petit peu de colle je viens positionner ceci est comme ceci voilà faut pas non plus qu'elle soit démesurée ma fleur voilà et vous allez voir qu'ici ça va faire voilà tout de suite ça va faire ressortir la carte et ce coloris là on le retrouve ici dans les coloris on les retrouve à droite à gauche voilà ça va faire plus joli je vais remettre une petite perle comme tout à l'heure voilà comme ceci je viens bien la centrée voilà je vais venir mettre du dimensionnal derrière pour donner du volume à main à ma carte alors est-ce que j'ai du dimensionnalis j'avais préparé plein de choses oui si vous souhaitez vous pouvez mettre aussi un ruban moi j'aime pas j'aime bien qu'elle soit toute simple mais il est possible aussi de faire mettre un ruban et de venir faire un beau petit noeud ici vous la passez ici en dessous avant de coller ça vous passez votre ruban vous pouvez venir mettre votre ruban ici mais bon moi non j'avais pas envie de mettre un ruban je vais en mettre deux voilà comme ceci n'hésitez pas à donner un peu de forme à votre pensée savez j'aime bien que les fleurs elles soient vivantes quand on fait une carte sauf que c'est le but ça soit vite ça donne l'impression que c'est des vraies fleurs voilà hop comme ceci et on va venir mettre pareil un dimensionnal sous chaque feuille pareil donner du volume à notre feuille je mets sur le bas de la bas de la fleur hop j'ai bien positionné voilà comme ceci pareil ici un petit peu de volume dans la feuille je plie un petit peu dans tous les sens mais c'est pas grave vous savez que les feuilles n'y a pas de forcément pas forcément régulier et je viens pareil le coller dans le bas de ma feuille et je vais venir le cacher ici en dessous de ma fleur voilà regardez si ça fait déjà très beau il nous reste à mettre notre petite étiquette notre papier ici ici on peut garnir vous pouvez regarnir remettre par exemple voyez une petite fleur vous pouvez faire avec les tampons vous pouvez faire des fleurs on va voir après ce qu'on va faire on va faire notre étiquette et notre papier ici alors le papier ici on va venir mettre un morceau de papier de blanc alors attendez je récupère mon massico du papier blanc ça ira très bien parfait alors je vais couper un morceau alors faut pas que ça dépasse ici puisque mon morceau c'est quand je l'ouvre qu'on voit le papier on est bien d'accord quand j'ouvre on voit le papier là quand c'est fermé faut pas qu'on voit le papier qui va être ici donc bonjour geneviève je regardera ripley oui geneviève y'a pas de soucis alors je ne me souviens plus mon petit papier faisait cet ennemi donc on va faire 7 comme ceci voilà voyez on va se baser là dessus on va venir mettre ici à peu près faut que ça soit là là donc ça fait deux millimètres ici deux minutes là ça me fait ça donc on va mettre plus on va faire comme ça donc je vais couper ici donc je vais mettre alors attendez je regarde allez on va dire onze et demi onze et demi quand vous le posez que vous le centre et centrez bien votre papier quand vous fermez on voit rien voilà le but c'est surtout ça qu'on ne voit pas le papier blanc en dessous alors on va venir tout simplement coller notre papier blanc et c'est là qu'on écrira notre texte pour envoyer notre carte donc on centre en haut en bas sur le côté on centre bien et voilà notre étiquette alors une petite étiquette tout à l'heure j'avais pris vous savez que j'aime bien moi mais mon die comme ça j'adore ce die avec mes petits j'adore ce die je m'en sers souvent ça me fait des étiquettes vraiment sympa alors je vais regarder dans ma petite boîte ce que j'ai parce que j'aurais voulu du blanc alors comme j'en ai déjà découpé tout à l'heure je vais regarder ce que j'ai dans ma petite boîte je vais regarder ce que j'ai d'avance alors et toutes les boîtes serbes chez moi toutes les boîtes même les boîtes où on achète des décommandés qui les produits de quoi que ce soit et bien alors on peut mettre ça mais je voudrais un morceau plus grand alors là c'est là le problème c'est que c'est pas du blanc c'est que c'est du vanille et moi je veux du blanc pas grave on va on va tailler dans du blanc alors celui là il va bien ça ça ne va pas ça ça ne va pas on va reprendre du blanc et je voudrais juste celui ci en fait voilà juste celui là alors je le fais en blanc et je vais y prendre ici en cuvée de cassis alors mon petit papier cuvée de cassis il est ici voilà et je vais venir découper alors quand c'est comme ça je parange pour en découper plusieurs voilà je vais venir découper ça 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 voilà comme ceci à la machine je reprends ma machine voilà chaque fois que je fais une étiquette j'aime bien prendre la couleur de la base de ma carte pour mettre en fond de mon de mon texte tout simplement voilà alors normalement c'est bon j'ai pas coup cassé c'est pas grave attendez un petit coeur c'est des chutes un petit morceau ici alors on va rajuster on va rajuster dessus donc c'est qu'il est il est là je repositionne voilà et on va venir le redécouper ça bouge aïe 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 voilà voilà mon petit morceau il reste un encore plus voilà alors après si vous voulez quand vous passez votre machine si vous voulez vraiment garder plusieurs passer votre machine qu'une fois en plusieurs coloris il n'y a pas de problème après ce que vous pouvez faire aussi c'est passer dans tous les coloris que vous avez et vous avez des étiquettes pour tous vos tous vos d'ail aussi pour toutes vos découpes et tout ça moi je fais au fur et à mesure de ce que j'ai besoin et puis ce qu'il me reste voyez je le mets dans ma petite boîte donc ici je vais me servir de ça et de ça voyez pour faire ressortir le papier et puis tous ces petits morceaux là je les garde ça par contre je vais le garder mon petit coeur je crois que je vais l'utiliser je vais utiliser le petit coeur voilà alors voilà donc on va venir coller ça on va venir ensuite tamponner notre texte tout simplement voilà les deux rassemblés ça nous fait une belle étiquette je trouve là et je vais en mettre un petit coeur ici comme ça ou peut-être sur le côté comme ça je ne sais pas je vais voir et alors j'en vais écrire qu'est ce qu'on va écrire mille merci je t'aime très fort est-ce que je t'aime très fort ça va rentrer dans le cadre ou pas je t'aime très fort c'est celui là non ça va dépasser et ben on va remettre mille merci moi j'aime bien merci c'est beau comme texte ça me fait une belle une belle étiquette alors on va utiliser du alors là on peut utiliser voyez ici j'avais utilisé du jaune pour faire ressortir le jaune qui est ici ici qu'est ce que je vais utiliser c'est dans le blanc j'aurais bien utilisé celui là alors attendez que je regarde dans mes coloris si je mets du fraisier en fleurs si je mets du 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 fouillé bois bof non j'avais envie de mettre plus de machin c'est un peu au moins de fraisier en fleurs mais ça va rappeler le aussi ça va rappeler le truc je regarde à ce que je peux mettre je garde ça ou alors est ce qu'ici j'en ai alors ici qu'est ce que j'ai on va faire des essais on va faire des essais alors on va faire des essais sur du papier blanc pour voir un peu le coloris qu'on va utiliser alors on a celui là qui est pas terrible et même pas terrible du tout alors celui là ça ferait pas mal ah ouais c'est pas mal allez je le prends je le prends je le prends donc on reprend cuvée de cassis finalement hop voilà on prend cuvée de cassis finalement ça va faire ressortir le le petit truc non fraisier ça aurait rappelé trop de rose tandis que là ça fait vraiment beaucoup l'aurice alors un petit peu deux dimensionnal derrière hop 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 voilà on vient placer nos mille merci ici moi j'ai envie de mettre ce petit coeur qui me plaît bien que j'ai eu dans mes découpes alors on va lui mettre un petit point de colle on est que je regarde dans le sens qui va dans ce sens là voilà et hop voilà il s'est posé là je les posais là allez voilà alors on peut s'arrêter là mais ici moi je veux je voudrais garnir ici parce que je trouve que ça fait voyez je l'avais fait comme ça mais je trouve que ça fait vide donc je propose de remettre du blanc tout simplement ou alors de la couleur attendait qu'est-ce qu'on peut mettre alors qu'est ce qu'on remet une couleur comme ça ou une petite couleur comme ça et du blanc ici parce que ça c'est la couleur qui correspond à ça moi j'aurais bien mis ça ici j'aime bien mais avant faudrait remettre comme ça une petite comme ça une petite comme ça regardez ça choquerait ça ne choquerait pas mais oui allez on y va on y va on y va on y va on reprend son masticot on va garnir l'intérieur de notre carte moi ça me ça m'ennuie qu'elle soit si si foncée là et avec rien alors elle fait donc on avait dit 7 ennemis donc on va mettre du 7 cette tête sur je ne sais plus c'était combien sur 10 et demi on va mettre 10 alors 10 cm comme ceci sur 7 j'ai dit c'est ça oui 7 et demi donc j'ai dit 7 comme ceci ça va faire ceux ci alors après on n'est pas obligé de mettre là ça on peut mettre des tampons tout simplement des tampons alors on va recouper un petit bout pour ici alors ici ça nous faisait donc 7 sur 6 7 sur 6 alors 7 sur 6 voilà sur 7 voilà comme ceci comme ceci voilà on va venir coller notre papier ici on centre bien voilà on va venir mettre notre petit morceau ici aussi ça habille quand même la carte 1 de laisser tout gris comme ça je trouve que ça fait pas bon enfin tout gris tout tout cuvée de cassis avec pas de papier pour trancher ça fait pas trop joli j'aime pas voilà alors ici je vais venir mettre un tampon alors le problème c'est que j'ai mis déjà mes trucs derrière donc j'aurais dû pas coller tout de suite mais bon c'est pas grave on va mettre un tampon alors je te souhaite encore plus de bonheur tu le mérite bien le petit gsm temps de joie autour de toi alors on a nos textes on va venir mettre le lire à l'instant mais comme je ne sais pas lire à l'envers je te souhaite encore plus de bonheur tu le mérite bien alors je te souhaite encore plus de bonheur tu le mérite bien hop 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 voilà on prend un bloc voilà comme ceci alors 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 comment je réfléchis je réfléchis si je fais ça que je fais ça normalement ça doit marcher ah ben je reprends toujours mon cuvée de cassis je trouve que c'est plus simple d'avoir ce coloris à utiliser voilà et on va aller voilà c'est tout mimi cette affaire alors j'ai fait une petite tâche aïe 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 mais c'est pas grave alors je peux reprendre je peux refaire une petite photo comme ça ou carrément alors attendez je réfléchis ou alors qu'est ce qu'on a dans nos coloris je regarde dans les coloris de fleurs je n'aurais pas voulu remettre la même chose les extérieurs c'est quoi du rose du jaune côté c'est quoi jaune des feuilles je regarde ça fait pas mal ça donne un peu ça rappelle le verre de l'a allé soyons fous on va couper un petit morceau pour mettre le verre ici ça va faire trancher la carte et ça va faire du bien alors on a donc dit six ennemis sur neuf ennemis six ennemis sur neuf ennemis alors six ennemis je vais venir mettre ça là et ça va vraiment donner ça va rappeler mes feuilles ici mes feuilles c'est vraiment beau ce papier vraiment très très bon attendez j'en mets tout mon matériel droit parce que voilà je viens positionner mes papiers comme ceci voilà c'est joli tout plein regardez qu'est ce que c'est beau j'ai envie de faire ici pareil alors ici j'aurais fait ça alors on avait utilisé du vanille alors je vais faire je vais finir cette carte finalement j'avais du vanille du vanille alors il me reste un morceau de vanille ici je vais l'utiliser ça va me rappeler les mêmes les mêmes choses je finis ma carte que j'avais pas fini finalement pas si elle était finie mais je vais rajouter quelque chose alors on a dit du six ennemis non on a dit du 7 sur du 10 10 gelés et 7 gelés à 7 sur 10 voilà je vais mettre ça ici comme ceci c'est vraiment beau voilà ici donc je reprends on a dit que c'était sur 10 c'est ça donc on met neuf et demi oui je reprends mon même papier puisque comme mon papier vert ça va rappeler mon papier qui est ici donc ça va contraire ça va être même encore plus joli et il me manque ici mon petit bout de papier alors mon petit bout de papier je vais reprendre du vanille est ce que j'ai du vanille oui il me reste du vanille non c'est du blanc les traîtres je crois que j'avais du vanille et c'est du blanc c'est pas grave je récupère du vanille voilà je prends une feuille c'est pas grave toute façon je m'en sais tellement que alors ici on a donc 7 sur ce pof pof sur 5,5 5,5 voilà 5,5 sur 7 voilà ici je vais taper je vais écrire tout de suite mon texte ça ce sera moins compliqué comme il est comme ça je vais mettre mon texte comme ça je vais mettre le même texte parce qu'il est trop beau par contre je vais le nettoyer alors où est ce que j'ai mis mon nettoyeur là je suis en plein emménagement dans ma pièce de scrap donc c'est pas évident de trouver mes affaires mais il peut à la fois l'oiseau fait son nid voilà et donc là je vais l'écrire je vais rappeler ce jaune alors j'avais pris du beau bourdon qui n'existe plus mais ça ressort bien avec le le texte voilà oui c'est bon c'est très très beau moi j'adore franchement là je craque voilà regardez ça fait ça ici on va venir mettre ça et ça pour compléter la carte voyez finalement c'est en avançant que je me dis qu'il faut la finir d'autre côté ça fait plus jaune alors qu'à la base je pensais pas mettre quelque chose là voyez voilà comme ceux ci nos deux morceaux l'un sur l'autre sur du vanille ça ressort super beau des fois il faut mieux utiliser du vanille que du blanc ça dépend ce que vous utilisez mais moi j'avais envie de mettre là que du vanille sur cette carte parce que je trouvais que le blanc ça c'était crash voilà regardez moi ça deux jolies cartes elles sont belles elles sont vraiment très très belles franchement alors oui là il y avait un petit coeur là j'ai pas de petit coeur est ce qu'il me reste un petit coeur vert dans tout mon petit bazar dans tout mon petit bazar je les ai ramassés tout à l'heure mes petits morceaux alors j'ai une étoile j'ai deux étoiles on n'est pas l'air d'avoir de coeur bon c'est pas grave on n'a qu'une petite étoile alors attendez ma petite étoile elle est là voilà bon les différenciera avec un coeur et une avec une étoile voyez de garder ces petits morceaux comme ça ça permet de de compléter des cartes avec des chutes que l'on a de passer du temps à refaire des trucs eh ben on voit dans sa boîte à à déco alors je vais pas mettre celle là je vais mettre celle là est plus grosse voilà un petit point de colle alors tu te colle pas sur mon doigt de préférence voilà regardez si c'est beau alors mille merci avec celle que j'avais fait avant et mille merci avec celle ci voilà et vous avez donc vos deux cartes comme ceci je trouve que c'est très très joli très beau alors ce qui est bien c'est que ce papier vert n'a pas de sens parce que si vous regardez cette feuille elle est dans ce sens là la feuille dans ce sens là mais comme les feuilles elles sont dans tous les sens c'est pas gênant il ya juste les petites pensées qu'il faut absolument qu'elle soit comme ça donc là j'ai utilisé donc du juste du sucre la succulente parce que j'ai utilisé oui succulente soyeuse succulente et du vanille tandis qu'ici j'ai utilisé donc cuvée de cassis et fraisier en fleurs jolie toutes les deux oui moi je les adore toutes les deux franchement waouh on travaille bien on fait des belles choses alors je vais repasser sur mon visage on fait des belles choses oui 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 moi j'adore mes petites cartes là franchement elles sont belles tout plein tout plein tout plein voilà bah écoutez si vous voulez du matériel n'hésitez pas à passer commande je suis donc démonstratrice stampin up donc il n'y a pas de souci si vous souhaitez vous abonner n'hésitez pas si vous souhaitez mettre des petits pouces des j'aime ou partager les vidéos n'hésitez pas je vous donne rendez vous la semaine prochaine la semaine prochaine on travaillera sur un marque page un peu spécial je n'ai pas encore fait mais on va travailler sur un marque page un peu spécial voilà j'en dis pas plus je vous donne rendez vous la semaine prochaine je vous souhaite une très bonne semaine bisous bisous bye bye et